Le matin au réveil, je me dis qu'on n'a vraiment pas de bol d'avoir cette nébuleuse sociopathe pour nous servir de gouvernement. Quelle honte ! C'est plus que ça. C'est notre vie et nos libertés qui sont en jeu. Je remercie chaleureusement tous ces braves qui font front face à cette dystopie financiero-transhumaine. Je remercie ce travail formidable. Je remercie Christophe Chalençon, Charbel, des frères dissidents, Radio-Principes-TV, Malik, Maximus et bien d'autres. Le Sénat souverain de Savoie, Christian Cotten, Emma Crousy, Valérie Bugot, Pierre Hillard, Pierre Jovanovic, Charles Gave, Olivier Delamarche, Jean-Dominique Michel, le professeur Perronne, Astrid Stuckelberger. Il y a tant de noms de braves auxquels je veux rendre hommage. Je pourrais même citer les disparus, Philippe Seguin, Claire Sevrac, La Guerre Secrète contre les Peuples, Coluche et bien d'autres encore. Faisons taire nos égaux et unissons-nous sous une seule bannière, le CNL, le Conseil National de Libération. Le CNL incarne les compagnons de la libération, ainsi que tous les noms que j'ai cités précédemment. Brandissons la croix des patriarches, rappelons-nous de nos origines. Lançons un signal fort aux militaires patriotes. J'appelle au grand retour du concert des nations souveraines et indépendantes. Je dis non à la gouvernance mondiale. Il y a peu vous scandiez dans les rues, nous sommes tous Charlie. Et aujourd'hui, nous sommes tous le CNL. Nous sommes tous le Conseil National de Libération. Ensemble, libérons l'humanité. Cet hiver, je le crains, sera décisif. Cet hiver. Cet hiver. Cet hiver.